La façade atlantique de l'Espagne est bien moins prisée que la côte méditerranéenne. Pourtant, elle ne manque pas d'atouts. Entre montagne et bord de mer, le patrimoine est riche et les décors naturels grandioses. De quoi séduire les amateurs de beaux édifices et de nature sauvage. Le perspac ! Le long de cette côte, les villes ont un accent très espagnol. La plus au nord, Saint-Sébastien, est la capitale du Pays Basque. Elle est réputée pour son front de mer de la Concha. De cent ans d'air, on dit que c'est l'une des plus belles baies du monde. Pour les marcheurs, la légendaire Saint-Jacques de Compostelle représente le bout du chemin. Côté nature, le nord de l'Espagne offre des spots confidentiels avec des falaises vertigineuses, des cascades et des montagnes comme les incroyables pics de l'Europe. Du Pays Basque aux Asturies en passant par la Cantabrie, les cités de caractère ne manquent pas. Nous avons apprécié l'Ecceicio et son îlot qui ferme la baie, Santillana del Mar, la belle médiévale, Comilias et son célèbre Capriccio de Gaudi, ou encore Cudilliero à l'aspect si particulier. Après le Cap de la Corogne, au nord-ouest, c'est aussi de très belles petites îles comme celle de Arousa, où nous avons passé un agréable moment. Ce secteur du nord de l'Espagne est vaste et plein d'attraits. Il y fait moins chaud que dans le sud, et c'est un très beau secteur de l'Espagne pour un ou plusieurs beaux séjours. Et c'est un très beau secteur de l'Espagne, et c'est un très beau secteur de l'Espagne, et c'est un très beau secteur de l'Espagne. C'est un très beau secteur de l'Espagne, – Sous-titrage FR 2021